Mystère, mystère Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Tendres aveux, un film radiophonique de Fred Kassak avec Yvonne Klesch, Evelyne Séléna, Jean-Marie Ferté, Pierre Le Proulx et Henri Poirier. Sous-titrage Société Radio-Canada Robert ! Robert ! Viens vite ! Quoi d'en ? Sur la route ! Une voiture qui vient ! Une voiture de sport ! Ça doit être lui ! Mais pourquoi diable parle-tu à voix basse ? En voiture de la route, il ne peut pas nous entendre ! Oui, c'est vrai ! La voiture s'arrête ! C'est sûrement lui ! Si c'est lui, c'est normal ! Il avait prévenu qu'il arriverait dans l'après-midi ! Oui, c'est vrai ! Il descend de voiture ! Il ne voudrait pas qu'il entre ici avec ! Il va ouvrir le coffre ! Il a une valise ! Ma louloute ! Quand on vient passer un mois de vacances quelque part, il arrive qu'on emporte une valise ! Non, mais je t'assure que ça se fait ! Écoute, laisse retomber ce rideau ! De quoi aurais-tu l'air s'il te voyait les pieds comme ça ? J'aime bien savoir à qui j'ai affaire ! Tu vas le savoir quand il va entrer ! C'est pas en l'apercevant de la fenêtre que tu... Ma première impression ne me trompe jamais ! T'as vu, pour la petite, je ne me suis pas trompée ! Et quelle impression te fait-il ? Il ne ressemble pas à son écriture ! Il est plus grand ! Il est brun ! C'est un grand brun ! Bon, maintenant que ton impression est faite, j'aimerais vraiment que tu laisses retomber ce rideau ! Il vient vers la maison ! Il approche ! Bon, alors va t'asseoir ! Ou va dans la cuisine ! Mais ne reste pas là à le guetter ! Il a l'air naturel ! Mais justement ! C'est en guettant que j'ai l'air naturel ! Quand on loue une chambre à un inconnu dans une propriété isolée comme la nôtre, il est naturel qu'on le guette ! Mais t'es-moi donc, enfin ! Il va t'entendre ! Non, non, non ! Ne va pas ouvrir tout de suite ! Fais comme si tu venais de la cuisine ! Moi, je ferais comme si je venais de la chambre ! Oh là là ! Ayons l'air détendu ! Madame Chambaran, je suis Philippe Cerisier ! Monsieur Cerisier, quelle surprise ! Chéri ! Oui ? C'est Monsieur Cerisier ! Oh, Monsieur Cerisier ! Oh, par exemple ! Quelle surprise ! Comment, mais vous n'avez pas reçu ma lettre ? Hein ? Ah, mais si, si ! Je vous y annonçais bien mon arrivée pour cet après-midi ! Oui, oui, oui ! Ah, ah, bon ! Non, non, non ! Vous voyant si surpris, j'ai craint un moment que... Non, 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 non ! Non, mais c'est que nous ne vous attendions pas si tôt ! Ah, mon vieux jeu, vous dérange ! Oh, mais non, mais pas du tout ! Ma femme lisait dans la cuisine et je repassais dans ma chambre ! Non, non, enfin, je veux dire... Elle est l'air détendue ! Je suis parti de Paris ce matin, j'ai roulé pratiquement sans arrêt ! J'ai à peine pris le temps d'avaler un sandwich ! Et j'ai eu la chance de ne pas rencontrer trop de circulation ! Enfin, bref, j'ai pu aller assez vite ! Surtout avec une voiture de sport comme la vôtre, ça ! Mais comment savez-vous que j'ai une voiture de sport, chère madame ? Hein, ça, je ne le disais pas dans ma lettre ! Non ? Non ? Ah, ben, c'est... Et puis, chut, tiens, on vous a vu venir ! Pardon ? Il folle ! Je veux dire qu'on gâtait un petit peu votre arrivée ! Il folle ! Bon, enfin, chérie, M. Cerisier comprendra certainement, n'est-ce pas, M. Cerisier ? Mais, bien sûr, chère madame ! Accueillir chez soi un étranger, c'est... Enfin, je ne trouve pas le mot, mais ça l'est ! Non, mais je vous assure que je comprends très bien ! Je peux vous assurer aussi que je ne serai pas un locataire trop encombrant ! Oh, c'est pas ce que je voulais dire ! Alors, ne dis rien, je t'en prie ! Il faut excuser ma femme, cher monsieur, depuis le temps que nous vivons ici, dans ce coin perdu, nous ne voyons personne, ou presque, et nous avons un peu perdu le sens des mondanités ! D'autant plus que moi, je ne l'ai jamais eue ! Non, rassurez-vous, si je recherchais les mondanités, je ne serais pas venu passer mes vacances ici ! Ce qui m'a séduit dans votre annonce, et puis dans votre lettre, c'est justement vos précisions sur l'isolement de votre propriété, de son calme ! Vous savez ce qu'est la vie, tout au long de l'année, dans une ville comme Paris ! J'ai besoin de repos, de silence et de solitude ! Ici, vous serez servi ! Comme vous savez, le bourg le plus important est à trois kilomètres ! Nous sommes à l'écart de toute route nationale ! Pas d'autre bruit que le chant des oiseaux, le bruit sement du vent, le murmure du ruisseau, le frémissement des feuilles, le bourdonnement des insectes, le crissement des... Bref, on n'entend rien ! Voilà ! Quant au voisinage, pendant votre séjour, vous ne verrez pratiquement que nous deux ! Et puis notre autre locataire ! Vous avez un autre locataire ? J'avais cru comprendre que je serais seul ici ! Enfin, seul avec vous ! Je suis navré ! Je ne pensais pas que ça avait de l'importance ! Elle entretient une propriété comme celle-ci, et de son parc, revient cher ! Alors l'été, nous louons les deux chambres de l'étage, ça nous paie quelques réparations indispensables ! Et qui est votre autre locataire ? Une jeune fille ! Quand vous la verrez, vous serez rassuré, ce n'est pas elle qui vous dérangera ! Elle est très discrète, très douce, très convenable, et très propre ! Et très bien roulée ! Robert, vous... Oh, peu importe ! En ce moment, je suis un peu misogyne ! J'ai connu ça ! C'est une maladie qu'on soigne par l'homéopathie ! Robert ! Et pour les repas, cher monsieur, que comptez-vous faire ? Ma foi, je ne sais pas encore ! Comme je vous l'avais dit dans ma lettre, vous avez le restaurant du Patelin, à trois kilomètres ? Oui ! Avec votre voiture, vous y serez vite ! Parfait ! Oui, mais avec leur cuisine, vous repartirez encore plus vite ! Ah ! La jeune fille a essayé ! Et alors ? Quand elle a pu quitter son lit, trois jours plus tard, elle a préféré prendre ses repas avec nous ! Moyennant une modique augmentation de prix, bien sûr ! C'est moi qui fais la cuisine ! Rien que des produits du potager ! Nous déjeunons dans le parc, sous la tonnelle, pas d'autre bruit que le chant des oiseaux, le frémissement des feuilles, le bourdonnement... Mais oui, mais oui, mais oui, il a compris ! Alors, cher monsieur, je ne veux pas vous influencer naturellement, mais si le cœur vous en dit... Mais vous ne m'avez pas du tout influencé, je... Non, je crois que je prendrai mes repas avec vous ! À la bonne heure ! Cette jeune fille, elle est ici depuis longtemps ? Une quinzaine de jours, pourquoi ? Pour rien, pour rien ! Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Il a l'air très bien ! Et il a bon goût, il a trouvé sa chambre très jolie et très bien décorée ! Il est très correct, il m'a versé tout le reliquat de la location ! Un homme jeune, beau garçon, venir s'entirer ici, c'est bizarre ! Il me l'a répété, il a soif de la nature, la soif de la nature, c'est naturel ! Quand même, recevoir des inconnus, c'est pas prudent ! Mais tu es trop méfiant ! Je t'ai dit que ma première impression ne me trompe jamais ! Il a l'air très doux, tout à fait inoffensif ! Il en aurait l'air de toute façon ! Si tu avais peur de recevoir des étrangers, il ne fallait pas louer ! C'est toi qui en as eu l'idée, ma louloute ! Mais avec le front là ici, on ne pouvait pas s'en sortir autrement ! Bien sûr ! N'empêche, qu'est-ce que je connais de ce garçon-là ? Même pas sa profession ! T'avais qu'à faire prendre des renseignements sur lui ! À Paris ? D'ici ? Je vois pas comment ! Tu pouvais lui demander sa carte d'identité ! Oui, mais j'ai pas osé ! C'est si délicat, c'est si gênant ! Il avait bien demandé à la petite ! La petite, justement ! Elle était petite ! Avec une jeune fille, ça n'est pas la même chose ! On n'a plus d'autorité ! Mais un grand gaillard pareil ! Avoir l'air de ne pas lui faire confiance ! On lui a une chambre, on lui demande sa carte d'identité ! C'est pas insultant ! Ça se fait dans tous les hôtels ! Nous ne sommes pas un hôtel ! Et puis une carte d'identité, ça ne prouve rien ! Ceux qui ont une fausse identité ont toujours une vraie carte ! Alors quoi, Robert ? Tu veux qu'on lui dise de s'en aller et qu'on lui rembourse sa location ? Mais non, mais non ! Il n'y a qu'à le tenir un peu à l'œil, c'est tout ! Discrètement ! Avec tact ! Ah, monsieur Terizier ! Déjà installé ? Oui, mais je n'ai pas emporté une très importante garde-robe ! Oui, si on ne se met pas en smoking pour le dîner ! C'est à la bonne franquette, comme on dit ! Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le demander, nous sommes là pour ça ! C'est très gentil à vous ! Si vous voulez faire des excursions dans la région, nous pouvons vous donner tous les renseignements ! Non, non, je ne compte faire aucune excursion ! Ah non ? Non ! Vous avez raison, il n'y a rien à voir ! Non, je compte m'en tenir à des promenades dans votre magnifique parc ! Parfait ! Mon mari sera ravi ! Comme ça, il pourra facilement vous tenir à l'œil ! Le parc ! Vous voulez le voir tout de suite ? Oui, d'autant plus volontiers que je descendais pour ça ! Venez, je vais vous le montrer ! Là, ne vous dérangez surtout pas, je le trouverai bien tout seul ! Mais ça ne me dérange pas du tout ! Excusez-moi si je vous précède, c'est pour que vous puissiez me suivre ! Alors, comment le trouvez-vous ? Oh, c'est merveilleux ! Oui, toute cette verdure, toutes ces fleurs, tous ces papillons ! Vous sentez comme l'air est bon ? Oui, il est excellent ! Voilà la tonnelle où nous déjeunons ! Charmant ! Derrière ce petit mur, c'est notre potager et notre verger ! Et... Ben là-bas, le poulailler ! Tous les fruits, tous les légumes, tous les œufs, toutes les volailles que vous mangerez en viendront ! Un vrai petit rangis ! Bientôt, vous allez voir, adossé au mur du potager, un petit kiosque avec une table, des chaises et un banc en osier ! On peut s'y reposer à l'ombre ! On peut même y travailler ! Ah non, je ne suis pas ici pour travailler ! Vous pourriez avoir quelques lettres à écrire, à votre famille ! Ben, je n'ai aucune famille à qui écrire ! Quelques cartes postales envoyées à des amis ! Ben, je n'ai pas d'amis ! Ben, des collègues de bureau ! Enfin, si vous travaillez dans un bureau, mais je ne veux pas être indiscret ! Non, je ne travaille pas dans un bureau ! A des relations d'affaires ! Si vous êtes dans les affaires... Evidemment, ça ne me regarde pas ! Non, non, je ne suis pas... Je ne suis pas dans les affaires ! Mais par contre, dans le kiosque, il y a quelqu'un ! Pardon ? Là, dans le... Ah oui ! C'est notre petite locataire, elle vient souvent lire ici ! Ben, venez ! Je vais vous la présenter ! Non, ça ne presse pas, vous nous présenterez au dîner ! Comme il vous plaira, monsieur Cerisier, je ne voudrais pas... C'est trop tard, il nous a vus ! Bonjour, mademoiselle ! Bonjour, madame Chambaran ! Je suis obligée de vous présenter, ce serait pas gentil ! Vous allez voir, elle est charmante ! Je faisais à notre nouveau locataire les honneurs du parc ! Je ne me rappelle jamais si on présenterait monsieur d'abord et mademoiselle après ou l'inverse ! Bon ben, enfin, bref ! Monsieur Philippe Cerisier, de Paris ! Mademoiselle Véronique Villemur, de Rouen ! Mademoiselle ? Monsieur ? Je suis désolé, nous avons interrompu votre lecture... Non, 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 pas du tout ! Ça ne fait rien ! Oh, mais mon Dieu, il est temps que je m'occupe du dîner ! Excusez-moi, je vous laisse ! À tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Ah ben, voilà, parti ! Elle a l'air très gentille ! Très ! Il a l'air très gentil aussi ! Très ! Ils ont l'air très gentils, tous les deux ! Très, très ! Le parc est très beau ! Très ! La maison est très belle aussi ! Très ! Ils sont très beaux, tous les deux ! Très, très ! Ça a l'air très calme ! Très ! L'air a l'air... Très bon ! Très, très ! Bon, eh bien, je vous laisse à votre lecture ! Oh non, j'ai assez lu pour aujourd'hui ! Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ici ! À part quelques promenades, quand il ne pleut pas ! Parce qu'il pleut souvent ? Oh, jamais très fort ! Une sorte de crachin, hein ? Mettons... Une petite bruine ! Alors, pour ne pas rester enfermée dans ma chambre, je viens lire ici ! On est à l'abri ! On profite de l'air ! L'éducation sentimentale ! Tiens ! Vous aimez Flaubert ? Beaucoup ! Moi aussi ! C'est curieux ! On est sûrement plusieurs à aimer Flaubert ! Non, non, je voulais dire, c'est rare qu'une jeune fille apprécie Flaubert ! Non, je ne vois pas pourquoi ! Ben, c'est plutôt un écrivain pour hommes ! En général, les jeunes filles préfèrent Proust ! Non, je n'aime pas Proust, il m'ennuie ! Vous n'aimez pas Proust ? Et vous osez le dire ? Ben, moi non plus, je n'aime pas Proust ! Non ! Qui délivrera la littérature de Proust et de sa Madeleine ! Pas un romancier d'aujourd'hui qui ne se croit obligé de faire allusion à ce satané gâteau ! Tout à fait d'accord avec vous ! Mais jusqu'à présent, je n'avais jamais osé proférer ce blasphème devant qui que ce soit ! Je me croyais l'unique hérétique ! Ben, vous voyez, nous sommes deux ! Je me sens moins seul ! Ah ! Ben, je comprends pourquoi vous aimez tant Flaubert ! Pourquoi ? Ben, quand on nous a présenté, j'ai cru entendre que vous étiez droit ! Exact ! Ben, Flaubert est votre compatriote ! Mais ce ne serait pas une raison suffisante ! Corneille aussi est un compatriote ! Et je n'aime pas Corneille ! Oui, vous bousculez les idées reçues, vous, décidément ! Toujours Flaubert ! J'ai visité leur maison natale à tous les deux ! Celle de Corneille et rue de Lapie ! Oui ? On n'inventerait pas ça ! Vous connaissez Rouen ? Oui ! Oui, nous y sommes allés ! J'y suis allé plusieurs fois ! Le Gros Horloge, le Vieux Marché, la Cathédrale, le Beffrois, l'Hôtel de Boutrode, l'Église Saint-Maclou, le Musée des Tournelles... Qui ne va pas lui réciter le guide ? Chut ! Je trouve très convenable ce jeune homme, très cultivé ! Allons, ne restons pas là ! S'il nous surprenait en train de s'espionner ! Comment veux-tu ? Le mur est trop haut ! Et puis on pourrait toujours dire qu'on travaillait dans le potager ! L'oreille collée au mur ! Puisque tu voulais le tenir à l'œil ! Je l'ai écouté ! Il m'inspire confiance ! Un homme qui ose avouer que Proust l'embête, ne peut pas être un méchant homme ! Bonjour mademoiselle ! C'est encore moi ! Je ne vous dérange pas ? Mais nous voyons ! Ce kiosque n'est pas ma propriété ! Encore plongée dans l'éducation sentimentale depuis trois jours ? Je ne lis pas vite ! L'éducation sentimentale exige du temps ! Même quand elle n'est pas de Flaubert ! En effet ! Vous... Vous restez encore longtemps ici ? Jusqu'à la fin du mois ! Et vous y aurez passé toutes vos vacances ? Mais oui ! Vous avez l'air surpris ! Je suis un peu... Une jeune fille comme vous ! Et qu'entendez-vous par... Une jeune fille comme moi ? Et bien enfin... Jolie... Cultivée... Excusez-moi je... Non, non, ne vous excusez pas ! C'est plutôt gentil ! Venir s'enterrer ici dans ce coin perdu... Et vous ? Comment moi ? Je pourrais vous retourner la question ! Un jeune homme tel que vous... Venir vous enterrer ici... Qu'entendez-vous par un jeune homme tel que moi ? Entendez-ce qu'il vous plaira ? Je peux vous retourner la question par les compliments ? Et bien, réponse à la question... Je suis ici parce que j'aime la solitude... Et que j'en ai grand besoin ! Voilà tout ! Et moi j'ai grand besoin de solitude... Et je l'aime ! Voilà tout ! Vous ne seriez pas un peu sauvage par hasard ? Un peu... Vous aussi, non ? Et je parie que vous n'aimez pas les débuts d'après-midi... Après le déjeuner ! Oh, je les hais ! Elle me donne une sensation d'angoisse ! Mais comment l'avez-vous deviné ? Je ne les aime pas non plus ! Et... Vous avez besoin de beaucoup de sommeil ! Dix heures par nuit sinon ! Moi aussi, dix heures ! Et j'ai besoin de lire un peu avant de m'endormir ! Moi aussi ! Enfimons une cigarette ! Je ne voudrais pas tirer de conclusion hâtive, mais je me demande si nous n'avons pas un peu les mêmes goûts ! J'étais en train de me le demander aussi ! Les mêmes goûts ! Ils sont charmants ! Ce garçon-là me plaît ! On ne peut pas dormir dix heures par nuit et être un méchant homme ! C'est peut-être une idylle qui se noue sous notre toit ! Il me rappelle nous deux quand nous nous sommes connus ! Nous aussi, nous avions découvert que nous avions les mêmes goûts ! Oui ! Oui, mais pas les mêmes que ! Nous, avant de dormir, on ne fumait pas une cigarette, ma lulu ! Oh ben ! C'est si émouvant de voir deux êtres se découvrir, apprendre à se connaître ! Surtout de jeunes gens comme ceux-là, si gentils, si doux, si sympathiques ! Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, mademoiselle, oui, c'est bien Paris ! Allô ? Oh ! Oh, ce téléphone ! Allô ? Oui, oui, mademoiselle, oui, c'est bien la police judiciaire ! Allô ? Non ! Non, non, mademoiselle, je ne quitte pas ! Non ! Allô ? Allô ? Oui, mademoiselle, oui, je suis bien le commissaire Thomas ! Un appel du Morbihan ! Oui, oui, mademoiselle, oui, c'est pour moi ! Allô ? Allô ? Allô ? Mais non, mais non, je ne quitte pas, pourquoi voudriez-vous que je quitte, puisque c'est pour moi ? Voyons, allô ? Allô ? Oh, oh là là là, ce téléphone ! Allô, 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 oui, oui, j'écoute, j'écoute ! Ah ! Ah, enfin, c'est vous ! Allô ? Ben oui, je le sais que vous m'appelez de là-bas ! Quoi ? Quoi, vous êtes à la poste ? Ben, je le sais bien, la fille ne se décidait pas à me passer la communication ! Allô ? Ben, comment je crie trop fort ? Ben, je crie fort parce que je vous entends mal ! Bon, oui ? Oui, alors, comment ça se présente ? Vous avez fait connaissance ? Parfait ! Parfait, pas de pépins ? Parfait ! Vous avez lancé l'hameçon ? Déjà ? Bravo, bravo ! Et ça mord ? Ben oui, bien sûr, bien sûr, il faut le temps ! Mais si c'est bien parti, ne laissez pas refroidir ! Et quand vous serez sûr que le poisson a mordu, ne le lâchez plus ! Mais surtout, attention, ne ferrez pas trop vite, sinon le poisson casse la ligne et file avec l'hameçon ! Mais ne coupez pas, voyons, mademoiselle, ne coupez pas ! Allô ? Oh là là, ce téléphone ! Allô ? Allô ? Allô ? Ah ! Ah, bon, voilà ! Oui, je croyais qu'on nous avait coupés, oui ! Non, je tenais à vous le répéter, c'est une mission très délicate et pas très orthodoxe ! Je ne sais pas si elle serait très appréciée à l'échelon supérieur, je l'ai prise sous mon bonnet sans leur en parler, et c'est parce que je connais votre habileté et vos dons de séduction que je voulais confier ! Quoi ? Alors, 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 pas de fausse modestie, hein ? Vous savez jouer la comédie comme personne ! Mais ne forcez pas votre talent, ne forcez pas la note ! Le naturel avant tout, progressez en douceur, du doigté et de la psychologie, hein ? Vous marchez sur le fil du rasoir, alors allez-y sur la pointe des pieds ! Le moindre faux pas et tout est foutu ! Et un coup pareil, ça ne se recommence pas deux fois ! Ah, allô ? Allô ? Oui, bien sûr, bien sûr, je vous fais confiance ! Oui ! Oui, c'est ça, tenez-moi au courant, mais ne vous faites pas repérer en allant téléphoner trop souvent à la poste ! Allez, allez, je compte sur vous ! Oui, bonne chance et bonne chasse ! Ah ! Ah, mademoiselle, enfin ! Je commence à me demander... Quoi donc ? Ben, si vous n'étiez pas allé vous promener dans la campagne, au lieu de venir ici, lire ou bavarder ? Vous regardez avec moi. D'habitude, vous venez plus tôt. C'est un reproche ? C'était une inquiétude. Vous êtes en retard. Mais votre inquiétude est à l'heure. À l'heure ? Vous me l'avez dit vous-même. Vous n'aimez pas les débuts d'après-midi, ils vous donnent de l'angoisse, comme à moi. Non, 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 mademoiselle, je proteste. Mon angoisse habituelle est une angoisse confuse qui s'étend à tout. Le tedium vitae des Romains, le dégoût de la vie, c'est une angoisse noble. Une angoisse philosophique, une angoisse cosmique. Tandis que tout à l'heure, j'avais seulement peur que vous ne veniez pas. Peur ? Avec vous, mon tedium vitae se dissipe comme par enchantement. En somme, vous aviez mal à la tête et vous m'attendiez, comme un cachet d'aspirine. Non, là, vous êtes amère, mademoiselle, et l'aspirine ne l'est pas. Et vous avez l'air triste aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh, rien. Ça va passer. Ma crise de tedium vitae personnelle. Vous savez que c'est mon heure, moi aussi. Et vous aussi, monsieur, vous êtes mon aspirine. Deux aspirines qui se connaissent depuis plusieurs jours sont sûrement moins cérémonieuses. Cérémonieuses ? Oui, mademoiselle, monsieur, Philippe, c'est plus joli que monsieur. Et Véronique, c'est beaucoup plus joli que mademoiselle. Non ? Peut-être. Alors, appelez-moi Philippe, Véronique. Et je ne vous appellerai plus mademoiselle. D'accord ? D'accord. D'autant plus que... D'autant plus que... Que... que ce n'était pas mademoiselle que vous auriez dû dire, mais madame. Ah. Comme vous ne portez pas d'alliance, j'avais pensé que... Excusez-moi. C'est à moi de m'excuser. J'aurais dû rectifier tout de suite. Enfin, puisque vous êtes mariée, je suppose que... J'étais mariée. Vous ne l'êtes plus ? Non. Ah bon ? Vous m'avez fait peur. C'est drôle, décidément. Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. Mais moi aussi, j'ai été mariée. Non. Et moi aussi, je ne le suis plus. Ça, alors. En voilà bien du nôtre. Cette petite jeune fille si convenable. C'était une jeune femme. On n'exagère en rien. Il n'y a pas du honte à ça. Tu l'as pourtant demandé sa carte d'identité à elle. Ça devait être marqué dessus, Madame Chose, les machins. Mais Loulou, une carte d'identité est valable dix ans. Celle qu'elle m'a présentée date sans doute d'avant son mariage. Non, je te l'ai dit, les papiers, ça ne prouve jamais rien. Quand même, elle aurait pu nous le dire qu'elle était mariée. Mais puisqu'elle ne l'est plus. Et si son mariage a mal tourné, elle ne tient pas à en parler. C'est bien normal. Je vous rembouffe petite. Ça doit être pourquoi elle a l'air si triste parfois. Mais lui non plus, il ne nous a rien dit. Si son mariage a mal tourné aussi. C'est vrai, pauvre garçon. Il n'a pas bien l'air gai non plus. Quand je l'ai vu sortir de la poste avant-hier, il n'avait pas l'air triste. Au contraire. Il a peut-être des enfants qui vivent chez son ex-femme. Il est peut-être allé leur téléphoner, puis ça l'a réconforté. Donc, ce que tu vas chercher ? La petite y est allée hier aussi à la poste. J'en ai pas conclu qu'elle était grand-mère. Je prie le bon Dieu qu'il n'ait pas d'enfant chacun de leur côté. Pourquoi ? Ce serait tellement mieux qu'ils les aient ensemble. Vous... vous n'avez pas d'enfant ? Non. Et vous ? Non plus. Je l'ai regretté. Mais depuis peu, je ne le regrette plus. Pourquoi ? Pour rien. Vous revoyez encore votre ex-Marie ? Non. Non plus du tout. Non, je vous demandais ça parce que... vous savez ce qu'on a dit. que deux couples ne sont séparés que par le mariage. Il arrive qu'un couple se retrouve en se séparant. Ça n'a pas été notre cas. Je me suis mal fait comprendre, Philippe. Je... je ne suis pas divorcée. Je suis... Véronique, vous n'allez pas me dire que vous êtes... Si, Philippe. Je suis veuve. Oh, ça alors, c'est extraordinaire. Hélas, je ne suis pas la seule. Mais moi non plus, Véronique, je ne suis pas divorcée. Moi aussi, je suis... Philippe, vous n'allez pas me dire que... Oui, oui, je suis... Véronique, je suis veuve. Quelle coïncidence. Veuve ? Tous les deux. Oh, je suis bien contente pour eux. Allo, j'écoute. Oui, mademoiselle, ici la PJ à Paris. Allo, oui, mademoiselle, oui, c'est le bureau du commissaire Thomas. Allo... Oh là là, ce téléphone. Allo, oui, mademoiselle, oui, je suis le commissaire Thomas. Une communication du Morbihan. Eh bien, passez-la moi. Allo ? Non, 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 mademoiselle, non, je ne quitte pas. Non. Oh, ce téléphone. Allo ? Ah, c'est vous ? Ben, pourquoi criez-vous si fort ? Ben, c'est curieux. Moi, je vous entends très bien. Alors, quoi de neuf ? Ça marche de mieux en mieux. Goût commun, attirance réciproque. Ben, c'est parfait tout ça. Et où en sont les confidences exactement ? Au veuvage ? Ah, ben, en effet, ça marche. Pas eu trop de mal ? Non, je savais que pour jouer ce genre de scène, on pouvait vous faire confiance. Et la coïncidence n'a pas paru trop forte ? Ça a très bien passé. Bon, parfait. Parfait, parfait. En somme, tout marche comme sur des roulettes. Mais, souvenez-vous, hein ? Sur des roulettes, mais sur la pointe des pieds. Ne précipitez rien. Et ne croyez pas que c'est gagné. Le plus dur reste à faire. Il y a quand même un sacré pas à sauter. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Ça a bien marché jusqu'à présent. Pas de raison que vous ne réussissiez pas jusqu'au bout. Continuez à me tenir au courant. Bonne chance. Et je vous dis... Ah, zut. On a coupé. Bonjour, Véronique. Bonjour, Philippe. Vous ne lisez pas ? Non. Vous avez fini l'éducation sentimentale ? Oui. Vous devriez me la prêter. Quand vous voulez. Vous ne l'avez jamais lu ? Oui, il y a longtemps. Je ne m'en souviens plus guère. J'y trouverai peut-être ce que je cherche. Et que cherchez-vous ? Depuis deux jours, je cherche la meilleure manière de vous dire que je vous aime. Philippe. Oui. Mais il n'y a rien à faire pour la trouver. Faut-il être romantique ? Véronique. Je vous aime. Dramatique. Véronique. Tenez-vous bien. Je vous aime. Au désinvolte. Véronique, vous allez rire. Je vous aime. Au distrait. C'est bête, Véronique. J'ai oublié de vous dire l'autre jour que je vous aimais. Faites-moi en don souvenir aujourd'hui. Enfin... Faut-il être ridicule comme je le suis en ce moment ? Je ne vous trouve pas ridicule. Ben, c'est déjà ça. D'autant moins ridicule que... Que... que quoi ? Dites. Je crois que... que moi aussi je... Vous... vous aussi, vous... Oh, Véronique. Que je suis contente. Que je suis contente. Que je suis contente. Mais pas si fort, ma louloute. Ils vont t'entendre. Cet idylle sous notre toit. Cet amour qui naît se suit touchant. Plus bas, plus bas voyons. Ils me rappellent nous deux, Robert. À moi aussi. Toi non plus, tu ne savais pas comment me dire que tu m'aimais. J'avais vraiment l'air aussi cafouilleux que lui. Encore plus, Robert. Toi non plus, tu ne savais pas comment me répondre que tu m'aimais aussi. J'avais vraiment l'air aussi timide qu'elle. Encore plus, Yvonne. Il nous faut revivre le passé. Je suis si émue. Mais ils sont si charmants. C'est si rare, aujourd'hui, des jeunes gens romantiques comme ceux-là. Évidemment. Ils ont plutôt tendance à faire leur déclaration d'amour à coups de main ou... Écoutez, écoutez. Vous dites que vous m'aimez, Philippe. En êtes-vous si sûr ? Mais oui. Pas moi. Véronique. Oh, je ne crois pas que vous me mentiez sciemment. Je crains que vous ne vous mentiez à vous-même. Je ne comprends pas. Si votre amour n'était que le moyen d'échapper à un souvenir. Toujours l'aspirine. Mais quels souvenirs ? Vous aimiez votre femme. Je l'ai beaucoup aimée, oui. Et si votre amour pour moi n'était qu'un substitut à votre amour pour elle. Mais non, voyons... Les absents n'ont pas toujours tort. Surtout les absents définitifs. On est toujours tentés de leur donner raison contre les vivants. Un mort, c'est solide. Plus le temps passe, plus le souvenir s'embellit. Un vivant, c'est fragile. Plus le temps passe et plus la vie quotidienne l'abîme. Et plus le temps passe, moins le vivant est capable de lutter contre le souvenir du mort. Vous comprenez, Philippe. Mais j'en ai peur. Vous aimiez votre mari ? Je l'ai beaucoup aimé. Et vous essayez de me faire comprendre que ma présence ne résisterait pas longtemps à son absence. J'essaie seulement de... Mais que votre amour, pour moi, ne résisterait pas longtemps aux souvenirs que vous gardez de lui, c'est bien cela. Je n'ai pas voulu dire... Oh, si ! Et vous l'avez dit avec beaucoup de tact. Mais c'était fort clair. Vous avez raison, Véronique, je ne sais pas si je pourrais lutter contre un souvenir. Allons bon ! Qu'est-ce qu'ils vont chercher ? Mais c'est un monde, ils sont faits l'un pour l'autre, ils s'aiment, ils se le sont dit, ils sont jeunes, ils font... Mais justement, ils sont jeunes, ils coupent les cheveux en quatre, c'est de la rage. Après, on n'en a plus assez pour les gaspiller. Mais il ne faut pas les laisser gâcher leur vie avec des bêtises. Il ne faut pas les empêcher de se compliquer l'existence, ni de se poser des problèmes. Plus le temps passe, moins le vivant est capable de lutter contre le souvenir du mort. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? On se demande où ils vont chercher tout ça. Dans leur bouquin. Ils ont toujours le nez fourré dans un bouquin. Ils sont pourris de littérature. Intoxiqués. Eh bien, il faut les désintoxiquer. Le rôle des aînés, c'est de guider les jeunes. C'est facile à dire. Les guider comment ? En leur ouvrant les yeux, en leur parlant, en leur faisant comprendre qu'ils se compliquent la vie pour rien. C'est très délicat ça. On va avoir l'air de se mêler de ce qu'ils ne nous regardent pas. Et puis, ils comprendront qu'on les a écoutés. Bien sûr, mais il n'est pas question de leur parler carrément tout à trac. Mais pendant le dîner, par exemple, on peut orienter la conversation, procéder par allusion. Les allusions, moi tu sais... Laisse-moi faire. Je veux les rapapilloter et je les rapapilloterai. Il serait leur bonheur à ces deux-là. Ils le méritent. Laisse-moi faire. Allô ? Allô ? Oui, mademoiselle. Ici la police judiciaire à Paris, bureau du commissaire Thomas. Je suis le commissaire Thomas. La communication du Morbihan est pour moi. Passez-la moi. Je ne quitte pas. Ah, c'est vous ? Oui, bonjour. Alors, les confidences, ça avance ? Au stade de la déclaration d'amour ? Ah, bravo. Et vous croyez que ça a pris ? Le poisson a mordu ? Il est bien accroché ? Bravo, bravo, parfait. Continuez. Ne le laissez pas refroidir. Il me faut tout le poisson hors de l'eau, au sec et sans bavure. Encore un effort et l'affaire est dans le sac. Comment ? Ce que je vous fais faire est légèrement ignoble ? Ben, dites-moi, vous avez mis du temps à vous en apercevoir. Oui, évidemment, ça n'est pas joli joli d'abuser des sentiments, mais vous ne faites pas un métier d'enfant de cœur. Et on ne va pas à la pêche sans se salir les mains, vous devriez le savoir. Ce n'est pas la première fois que je vous confie ce genre de mission. Vous n'avez jamais fait de manière, alors ne commencez pas. Quoi ? Cette fois, vous éprouvez de la sympathie ? De la pitié ? Oh là là, oh oh, vous envoyez le bouchon un peu loin. Surtout pour le poisson que vous pêchez. Rappelez-vous à qui vous avez affaire. L'enquête n'a rien donné et provoquer des confinants, c'est la seule chance qui nous reste. Alors continuez à faire votre boulot et à me tenir au courant. Et je veux des détails, hein, tous les détails. Quant à vos cas de conscience, vous pouvez vous les... Bon, on a coupé. Bonjour, Philippe. Bien dormi ? Non. Et vous ? Non plus. Pas assez lu ? Trop réfléchi. À nous ? À nous. Il y a certaines petites phrases de Madame et Monsieur Chambaran hier soir au dîner. Vous n'avez pas remarqué ? Ma foi, non. J'aime beaucoup Monsieur et Madame Chambaran. Je trouve la cuisine de Madame Chambaran succulente. Et la conversation de Monsieur Chambaran, digestive. Mais... Hier soir, je n'avais pas faim, je n'avais pas la tête au Chambaran. Vous aviez tort. Ah bon ? À un moment, elle a dit que les morts ne devaient pas troubler la vie. Elle a dit ça ? Quand elle a tué un moustique. Et à un autre moment, c'est lui qui a dit, on ne vit pas avec les morts. On meurt avec eux ou on les oublie. Ce n'est pas lui qui a dit ça, c'est Martin Chauffier. En tout cas, il l'a répété. À quel propos ? À propos de rien comme ça. En découpant la tarte aux fraises. C'est bizarre. Ça m'a frappé. La mort ne doit pas troubler la vie. On ne vit pas avec les morts. C'est vrai, Philippe. Nous avions tort hier. On peut lutter contre le souvenir, il faut lutter. Mais vous dites ça maintenant. Mais plus tard, peu à peu, l'amour que vous aviez pour votre mari se dressera entre nous. L'amour qui vous a parlé d'amour. Mais je croyais que vous l'aviez aimé passionnément. Je l'avais aimé, oui, au début. Mais à la fin... À la fin ? Je le haïssais. Je ne pouvais plus le supporter. Vous allez me prendre pour un monstre. Non, pas du tout, je vous jure. Mais autant plus que moi-même, avec ma femme... Mais je croyais que vous l'aviez adoré. Mais c'est comme vous, je l'avais adoré au début, mais à la fin... À la fin ? Je l'exéquerais. Je ne pouvais plus la souffrir. Ça, par exemple... Quelle coïncidence. C'est fantastique. Oh, je suis contente. Mais que je suis contente. Tu vois qu'on a bien fait d'intervenir. Sans nos allusions, il ne se serait jamais avoué ces choses-là. Je me demande ce qu'il voulait dire avec ma conversation digestive. Peu importe. Maintenant, plus rien ne les sépare. Ils seront heureux ensemble. Je savais qu'ils le méritaient. Ils sont sûrs... C'est bien vrai, Philippe ? Quoi, non ? Vous la haïssiez vraiment ? Je l'abominais. Vous ne me dites pas ça pour me faire plaisir ? Pas du tout. Rien que sa vue me donnait des boutons. Pendant sa vie, peut-être, mais... Après ? La mort transfigure. Pas la sienne. Mais... Mais pourquoi dites-vous cela ? Voyant, Véronique, vous, vous haïssiez vraiment votre mari. Je l'exécrais. Rien que son contact me donnait la chair de poule. Pendant sa vie, peut-être, mais après. À plus forte raison. Vous me jugez peut-être par vous-même. Vous avez peut-être cessé de le haïr dès qu'il est mort. Mais non, voyons. Je voudrais tant vous croire, mais... Mais moi aussi, j'aimerais vous croire. Mais je vous jure que je ne pouvais pas la sentir. Et la preuve... Oh, non. Non, non, je n'ose pas. Vous allez me prendre pour un monstre. Oser, oser, je vous jure, je vous assure que je peux tout comprendre, tout. Eh bien, la preuve, c'est que... Oh, non. Non, non, non. C'est trop affreux. Je ne peux pas. Mais si, mais si vous pouvez. Allez, dites. Mais la preuve, c'est que... Je l'ai tué. Quoi ? Oui, Véronique. J'ai tué ma femme. Oh, Philippe. Ça, alors. Ça, alors. Tu as entendu ce que j'ai entendu ? Et comment ? Ça, alors, c'est... C'est... Oui. Je ne trouve pas le mot, mais ça l'est. Philippe. Je voulais avouer pour vous convaincre, mais... Je savais qu'en vous l'avouant, je vous perdais. Vous allez me prendre en horreur. Vous avez fait ça. Oui. Ah, vous ne pouvez pas comprendre à quel point... Si. Si, Philippe, je peux le comprendre. Non, vous dites cela, mais... Mais si, je peux le comprendre. Parce que... Parce que ? Je n'ose pas. Oser. Véronique, je vous en prie, oser. Moi aussi. Moi aussi. Quoi ? J'ai tué mon mari. Faux. Nous. Oh, pas de dégâter de coeur, je vous assure. Il était plus tenable. C'est renversant. C'est effarant. C'est hallucinant. C'est stupéfiant. C'est émanissant. C'est impassion d'ici. Je ne trouve pas le mot, mais c'est... Écoute. Il était d'une jalousie, si vous saviez. Comme ma femme. Des scènes affreuses à propos de tout et de rien. Comme ma femme. Et où vas-tu ? Et d'où viens-tu ? Et avec qui étais-tu ? Je croirais l'entendre. Il criait sans arrêt. Elle hurlait tout le temps. Il me battait. Elle me giflait. J'ai tout essayé. La patience, la douceur, la tendresse. Moi aussi. La cuisine chinoise. Les restaurants en zen. Les calmants, les tranquillisants. Les décontrariants et les euphorisants. Rien à faire, ça ne l'a pas tranquillisé. Elle non plus, ça ne l'a pas euphorisée. Finalement, je ne t'en pouvais plus. Alors, que voulez-vous ? Évidemment, on ne peut pas toujours tout supporter. En force, on se lasse. On craque. Et on finit par avoir un mouvement d'impatience. C'est fatal. Et quel a été votre mouvement d'impatience ? Je lui ai tendu son rasoir électrique en marche dans la baignoire pendant qu'il se baignait. Il l'a saisi à pleine main. Et ça s'est bien passé ? Oh, très bien. Prendre 220 volts dans son bas, ça l'a calmé tout de suite. Il faut dire que c'était un excellent rasoir. Je lui avais offert pour son anniversaire. Et vous ? Moi aussi. Vous aussi, le rasoir électrique ? Ah non, non, non. Moi aussi, j'avais acheté la voiture pour un anniversaire. Nos cinq ans de mariage. On pourra dire tout ce qu'on voudra contre la voiture. C'est bien pratique. Moi, surtout dans ce cas-là. On lime un tout petit peu la direction. On dévisse un ou deux boulons. Le plus simple, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Et ça a bien marché ? Ça a même carrément dévalé. À tombes ouverts. Moi, je n'étais pas dedans, naturellement. J'étais à mon travail. Il n'est plus resté grand-chose de la voiture, ni de son contenu. Et vous n'avez pas été inquiété ? Oh, vous savez, un accident de la route. C'était pendant une opération prime vert. Ça n'a surpris personne. Juste un constat de la gendarmerie. Et vous, on ne vous a pas fait d'ennui ? Oh ! S'électrocuter dans son bain, c'est très courant. Si j'ose dire. Mais il y a eu tout de même une petite enquête. Oui, j'ai reçu la visite d'un policier. J'avais un peu peur, bien sûr. Mais il a été très, très courtois, très discret. Il m'a posé des questions discrètes. J'ai répondu aussi discrètement que je pouvais. Et voilà. Même s'il avait des soupçons, il ne pouvait rien prouver, le pauvre. Heureusement. Heureusement. Et puis, je pleurais tellement qu'il en était tout retourné. Vous pleuriez ? De soulagement. Et moi aussi, à la pensée que je ne reverrai plus ma femme. Je n'osais pas y croire. Et après ? Après ? L'enterrement de monsieur votre époux, tout ça, ça n'a pas été trop pénible ? J'étais si contente que j'avais pour le mieux. Un enterrement tout à fait réussi. Naturellement, s'il avait pu le voir avec le caractère qu'il avait, il aurait encore trouvé à redire, mais... La nature fait bien les choses. Si elle ne permet pas que l'on puisse assister à ses propres obsèques, c'est que ce serait trop déprimant. Et la famille ? Monsieur votre époux avait de la famille ? Oui, oui, en province. Elle a été parfaite. Elle n'aimait pas mon mari. Elle l'avait toujours trouvée mortelle. Son décès a confirmé cette impression. Ils ont profité des obsèques pour aller visiter la tour Eiffel. Et pour madame votre épouse ? De la famille aussi, et aussi de province. Eux, ils sont allés à la comédie française. Oui, c'est moins où que la tour Eiffel, mais c'est plus classique. Et la police ne s'est plus manifestée ? Oh, c'est encore heureux ! J'estime que quand on a éliminé quelqu'un, surtout un proche, ça vous a donné assez de soucis. Et on est déjà assez énerveux pour que la police ne vienne pas en plus vous créer des complications. Mais tout à fait d'accord. Ça devrait être interdit par la loi. Oh, ce sera tout au tard, soyez tranquille. Un jour viendra où notre société comprendra que rechercher, questionner, parfois même arrêter un criminel constitue envers lui autant d'agressions traumatisantes, sans parler d'une atteinte scandaleuse à sa liberté individuelle. Surtout s'il est impressionnable. Moi, tenez, après la visite du policier, il m'a fallu trois jours pour m'en remettre. Mais tout comme moi après la visite des gendarmes. On a beau se répéter qu'il n'y a pas de preuves, qu'ils vous font vivre dans l'inquiétude. Mais on sursaute au moindre coup de téléphone. Pour un peu, il vous gâcherait le plaisir d'être parvenu à avoir la paix dans son ménage. J'ai une paix qu'on n'a pourtant pas volée, on s'est donné assez de mal. Alors la paix, je suis venue la chercher ici. Tout comme moi. Dans le calme de la nature. Dans cet endroit tranquille. Dans notre propre maison. Sous notre propre toit. Dans notre propre jardin. Si vous ne m'entendez pas de mes propres oreilles. Chut ! Écoute ! C'est quand même extraordinaire. Quoi d'où ? Ce hasard miraculeux qui a voulu que nous nous retrouvions précisément ici, vous et moi. Non ? Il ne s'agit pas d'un hasard, Philippe. Ah ! Mais pourtant... C'est plus simple que cela. Vous trouvez ? La vérité est rarement miraculeuse. Et la vérité, c'est... La vérité, c'est que... Je viens de subir une épreuve au cours de laquelle j'ai dû jouer la comédie du veuf éploré. La vérité, c'est que vous-même... Oui, moi aussi. J'ai subi une épreuve. Moi aussi, j'ai dû jouer la comédie. Et bien alors ? Et bien justement. Tous les deux, nous étions inquiets. Et tous les deux fatigués de jouer la comédie. Que nous ayons recherché tous les deux une retraite isolée, et que nous soyons tombés tous les deux sur une annonce qui correspondait si bien à ce que nous cherchions. Quoi de miraculeux ? Vous auriez pu devenir veuve un peu plus tôt et moi un peu plus tard. Nous aurions pu venir ici à des moments différents. Nous aurions pu tomber sur d'autres annonces. Non, Véronique, je persiste à trouver cette coïncidence miraculeuse. Vous ne voyez donc pas l'évidence ? Quelle évidence ? Mais que nous sommes faits l'un pour l'autre. Que nous étions destinés l'un à l'autre de toute éternité. Nous avons connu chacun un mariage malheureux. Nous avons eu chacun la même idée pour y remédier. Nous avons chacun réussi. Nous avons passé par les mêmes angoisses, les mêmes espoirs, le même soulagement. Vous ne trouvez pas que tout cela nous rapproche invinciblement ? Hélas, Philippe. Mais comment hélas ? Au contraire. Au contraire ? Tout cela nous sépare invinciblement. Nous sépare ? Mais Véronique, je vous aime. Moi aussi, Philippe, je vous aime. Je veux vous épouser. Je le voudrais bien aussi. Mais en ce cas, mon amour, je ne vois vraiment pas… C'est impossible, mon amour. Ça ne marcherait pas. Mais pourquoi ? Mais parce que nous savons ce que nous avons fait. Parce que nous savons ce dont nous sommes capables. Mais vous ne me croyez tout de même pas capable de recommencer, mon amour. Pas avec vous. Je ne vous crois pas capable de recommencer avec moi. Non. Nous ne nous en croyons pas capable aujourd'hui, mais plus tard. Mais ni aujourd'hui, ni plus tard. Il faut voir les choses en face, Philippe. Dans les meilleurs mariages, il y a de petits heurts. Pour nous, il n'y aura pas de petits heurts. Ils s'envenimeront tout de suite. À la moindre dispute, nous nous jetterons le passé à la figure. Mais non. Mais si. Mais admettons que cela arrive. Nous nous réconcilierons, voilà tout. Nos réconciliations même seront empoisonnées. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons dû jouer la comédie. Nous nous soupçonnerons toujours de la jouer à nouveau. Mais à vous croire, à la longue, nous en viendrions à nous haïr. Pire que cela. Mais encore pire. Nous en viendrons à nous craindre. Je n'oserai plus prendre la voiture sans la faire vérifier de fond en comble par le garagiste. Je n'oserai plus prendre mon bain sans enfermer à clé le rasoir électrique. Véronique, vous croyez vraiment qu'on en arriverait là ? Hélas. Oh, ce serait affreux. Ce serait humain. Mais peut-être avez-vous raison, Véronique. J'ai raison, Philippe. Mais peut-être s'agit-il d'un amour impossible. Peut-être ferions-nous mieux de nous séparer. Je crois. Ça me déchire, mais je le crois. C'est insensé. C'est trop fort. On croirait. Ce qu'il faut attendre. Après tout ce qu'on sait, on ne peut pas rester là sans rien faire. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Il faut intervenir. Tu crois ? Il le faut, Robert. C'est un scandale. On ne peut pas tolérer ça. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On y va. Allons-y. Vous nous excuserez d'intervenir. Mon Dieu ! Vous étiez là ? Nous étions là. Et vous avez écouté ? Tout. Tout depuis le début. Mon Dieu, mon Dieu. C'était un peu indiscret, mais quand on loue à des étrangers dans un coin perdu comme ici, une certaine prudence s'impose. Et permettez-moi de vous dire que vous nous décevez beaucoup. Vous que nous prenions pour des jeunes gens sérieux... Mais voilà ce que nous entendons. Je n'hésite pas à le dire, c'est honteux. N'ayons pas peur des mots, c'est scandaleux. Mais oui, je sais bien, à première vue, nos actes peuvent vous sembler... Mais si vous aviez connu ma femme... Si vous aviez connu mon mari... Ce n'est pas une excuse. Vous surtout, mademoiselle. Je ne vous aurais jamais cru capable d'une sottise pareille. Je vous en supplie, monsieur Chambaran, essayez de me comprendre. Une sottise abominable ! Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces absurdités que vous venez de proférer ? Que vous, d'avoir éliminé monsieur votre époux, et lui, d'avoir éliminé madame son épouse, cela vous séparera. Cela empoisonnera votre amour et votre ménage. Que vous en viendrez à vous haïr, à vous craindre, et je ne sais quoi encore. Mais enfin, c'est idiot. C'est ridicule. C'est la littérature. Monsieur Chambaran, il faut être passé par là pour comprendre... Mais, 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 justement... Regardez-moi. Regardez ma femme. Regardez-nous ? Quoi ? Comment ? Ma pauvre petite, votre mari ne pouvait pas être pire que le mien. Ni votre femme pire que la mienne, mon cher ami. Mais, mais alors ? Ben alors, mais, je fais comme vous, naturellement. Non. Et moi comme vous, ma chère petite. Non. Vous, vous avez fait comme moi, avec une voiture ? Oh non, 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 je déteste la mécanique. Mais, ma femme adorait les escargots. Elle est morte d'une indigestion d'escargots. Je ne savais pas que les escargots pouvaient être dangereux à ce point-là. En principe, ils ne le sont pas. Sauf si on leur a fait grignoter avant de les servir un peu d'amanite phalloïde, qui, lui, est un champignon très toxique. L'escargot supporte très bien l'amanite phalloïde, mais pas celui qui mange les escargots, dans lesquels la toxine a conservé toute sa virulence. Et allait donc soupçonner quelqu'un qui s'est bourré d'escargots de s'être empoisonné avec des champignons. Moi, je n'aurais jamais pensé à ça. Oh bien sûr, vous, à la ville, vous ne pensez qu'à la mécanique, à la voiture, à l'électricité. Nous, on n'est plus près de la nature. Des petites bêtes. C'est plein de ressources, les petites bêtes. Parce que vous aussi, chère madame, c'est avec des escargots comme sur votre époux. Oh non. Mais si mon époux n'aimait pas les escargots. Par contre, l'été, après le déjeuner, il aimait faire la sieste au soleil, dans ce jardin. Jamais il n'aurait levé le petit doigt pour m'aider à faire la vaisselle. Non. Dès sa dernière cuillerée de confiture, il allait directement s'étendre sur sa chaise longue. Et il s'endormait en ronflant, la bouche grande ouverte. C'était pas beau à voir, ni à entendre. Il était un peu asthmatique, je veux bien, mais c'est une explication, pas une excuse. L'été ici, comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de guêpes. Un jour, à force de ronfler si fort, la bouche grande ouverte, il a fini par en avaler une. Et pour un asthmatique, une piqûre de guêpe dans la gorge, c'est très mauvais. Il risque d'étouffer rapidement. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Et comme à ce moment-là, j'étais dans la cuisine en train de faire la vaisselle, je ne me suis pas aperçue tout de suite de ce qui s'était passé. Et puis quand je me suis aperçue, il était trop tard. Vous comprenez ? Je comprends. Mais c'était une très bonne idée. Il fallait avoir le courage d'attraper une guêpe vivante. Le plus difficile, ça a été de lui lester suffisamment les ailes avec de la confiture pour qu'elles tombent bien au fond de la gorge. Oh bon, ça c'était un jeu d'enfant. Et vous voyez, rien de compliqué, rien de mécanique, rien d'artificiel, rien que des produits naturels, des champignons, des escargots, une guêpe. L'efficacité par la nature. Et la police n'a eu aucun soupçon ? Quelques-uns. Elle savait que nous ne nous entendions pas très bien avec nos conjoints respectifs. Mais elles ne pouvaient rien prouver, naturellement. Et après un délai convenable, j'ai pu me remarier, épouser monsieur son parent. Et nous nous aimons comme au premier jour. Pas un heure, pas une dispute, pas un nuage. Jamais nous ne nous jetons le passé à la figure. Ça ne nous viendrait même pas l'idée. Nous n'y pensons même plus. Et je vous assure que je vais faire chaque jour ma sieste dans le jardin sans aucune espèce d'appréhension. Je vous jure que ça ne m'empêche pas de manger des escargots quand j'en ai envie. Vous voyez bien. Conclusion, vous êtes fait l'un pour l'autre, vous vous aimez. Alors, ne vous torturez pas avec des peurs imaginaires. Des enfants tigages. Faites comme nous, mariez-vous. Et vous serez heureux comme nous. Non, monsieur Chambaran. Ce ne serait pas recommandé. Mais puisque vous vous aimez... Justement, non. Nous ne nous aimons pas. Nous n'aimons pas mélanger les sentiments et le travail. Le travail ? Permettez-moi de me présenter. Officier de police Hubelot. Et voici mademoiselle Lebrun du corps des auxiliaires féminines de l'APJ. Oh non ! Eh si ! Nous sommes ici en service commandé. Mais vous l'avez dit vous-même, la police avait des soupçons sur la mort de vos époux respectifs, mais aucune preuve. Alors le commissaire Thomas nous a envoyés ici pour tenter de provoquer vos aveux. Vous admettrez que nous avons réussi. Et vous êtes fiers de vous. Ben, pas tellement, mais... Nous allons quand même vous demander de nous suivre. Pierre Billard vous a présenté ce soir Tendres Aveux, un film radiophonique de Fred Kassak, avec Yves Lebrun. Yvonne Clech, Evelyne Séléna, Jean-Marie Ferté, Pierre Leproux et Henri Poirier. Chef opérateur du son Pierre Brault. Collaboration technique Martine Salot. Bruitage Jean-Jacques Noël. Assistante Suzanne David. Réalisation Pierre Billard. Réalisation Pierre Réalisation Pierre Réalisation Pierre Aurelioise Pierre Sous-titrage ST' 501